Un universel sur VOA et VOA. Au Cameroun, les ministres de la communication et des télécommunications ont organisé hier à Yaoundé une conférence de presse consacrée en partie à l'usage des réseaux sociaux. Ils disent avoir noté une propension à la désinformation systématique à travers la diffusion et le partage des fake news, les attaques personnelles, les règlements de comptes, les atteintes à la vie privée et le non-respect du secret des correspondances. Pour analyser tout cela, Mohamedou Oumfa a joint à Yaoundé Boga-Orin-Douyoum. Il dirige ICT Média, un cabinet conseil sur le numérique et Internet. Vous savez, le Cameroun traverse en ce moment trois crises, c'est-à-dire deux crises sécuritaires dans la région du Nord-Ouest et dans la région de l'extrême Nord par Boko Haram. Ajouté à cela, il y a la crise sanitaire mondiale causée par le coronavirus. Vous savez que les périodes des crises sont les occasions par excellence pour les officines cachées de payer et propager des fausses informations dans leur intérêt. Est-ce qu'on peut avoir quelques cas concrets d'informations, de fake news partagées sur les réseaux sociaux qui inquièteraient le gouvernement ? Si on prend par exemple le cas du COVID-19, il y a eu des fake news indiquant que des vaccins de COVID sont arrivés au Cameroun. Ce qui était une fausse d'information, ce qui peut avoir un impact non seulement sur l'action du gouvernement, mais également sur les populations qui résigneront d'aller se faire vacciner ou alors d'envoyer leur enfant se faire vacciner parce qu'ils croiraient que c'est le vaccin contre la COVID-19. Alors au Cameroun, quels sont les instruments de régulation de l'usage fait sur les réseaux sociaux ? Comment se passe cette régulation et comment la jugez-vous ? Il y a une loi, c'est la loi de 2010 sur la cybersécurité et la cybercriminalité au Cameroun qui sanctionne les auteurs de ces fake news-là à un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et à une amende pouvant aller jusqu'à 10 millions. C'est vrai qu'il n'y a pas encore une loi spécifique sur les fake news, mais cette loi sur la cybersécurité et la cybercriminalité condamne les personnes qui publient ou propagent par voie de communication électronique, par les réseaux sociaux et autres, des informations qui ne peuvent pas justifier de leur authenticité. Est-ce que cette loi est appliquée ? Est-ce qu'il y a des cas concrets de répression de personnes qui ont partagé des fake news sur les réseaux sociaux ? Justement, c'est là le souci. Même s'il y a eu des cas, il n'y a pas eu de publicité sur ces cas-là. Parce que si le public est au courant de ce qu'il y a telle personne qui a été condamnée parce qu'il a publié ou partagé sur son compte Facebook ou Twitter une fausse information, ça va donner une leçon aux internautes qui seraient tentés de partager ces fausses informations. Au-delà de la régulation, est-ce que les autorités s'investissent assez pour partager la bonne information afin de contrer ces fake news ? Alors, il faut dire que le gouvernement mène des actions de communication, mais il y a encore des lacunes. C'était Bogaorin Joyoum, directeur de ICT Média, un cabinet de conseil sur le numérique et Internet. Il était joint à Yaoundé. Vous écoutez VOA Afrique, à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2. Un suprémaciste blanc condamné à mort pour un triple meurtre a été exécuté dans l'Indiana ce mardi lors de la première exécution fédérale depuis 17 ans. Cette nuit, la cour suprême...